La Bonne Nouvelle selon Marc Introduction La Bonne Nouvelle selon Marc s'adresse à des chrétiens qui n'étaient pas tous d'origine juive. C'est l'évangile le plus court. Il ne contient pas de récits de l'enfance de Jésus. On n'y trouve pas non plus de longs discours de Jésus. Par contre, il offre beaucoup de récits, de rencontres, de guérisons et de discussions. Dans certains cas, il fournit des détails qui ne sont pas dans les autres évangiles. La Bonne Nouvelle selon Marc suit le plan général des trois premiers évangiles. Mais le récit a la forme d'un drame. Dès la première ligne, il présente Jésus comme le fils de Dieu. Chapitre 1, verset 1 Vers la fin de l'évangile, le fils de Dieu meurt cloué sur une croix. Chapitre 15, verset 39 Dans la première moitié du livre, du chapitre 1 au chapitre 8, verset 26, Jésus ne veut pas que les gens découvrent tout de suite qui il est. Il guérit les malades, il chasse les esprits mauvais, il parle avec autorité. Les gens se demandent « Qui est cet homme ? » Mais Jésus dit à ceux qui pensent le connaître, « Ne dites à personne qui je suis. » La deuxième moitié du livre, du chapitre 8, verset 27, au chapitre 16, verset 20, amène à comprendre comment Jésus est fils de Dieu. Les gens religieux de l'Empire romain admiraient les grands hommes qui étaient un peu comme des dieux. Ces hommes faisaient des actions extraordinaires, ils avaient du succès, ils étaient vainqueurs de toutes les difficultés. Or, Jésus est fils de Dieu, en acceptant d'être tout à fait un homme et en obéissant à Dieu. Cela le conduit à souffrir et à mourir. Même les disciples de Jésus ne comprennent pas cela tout de suite. Ils abandonnent Jésus au moment où il va être condamné à mort. C'est un officier romain qui déclare, en voyant mourir Jésus, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Quand Jésus parle de lui-même, il se présente comme le fils de l'homme. Cette expression désigne celui à qui Dieu donne tout pouvoir, même le pouvoir de juger et de pardonner. Elle signifie aussi que Jésus a été vraiment un homme. Elle indique le mystère qui entoure sa personne et sa mission. La bonne nouvelle, selon Marc, pose la question « Qui est Jésus ? » Personne ne peut répondre tout de suite. Le livre de Marc fait suivre le chemin que Jésus a suivi. Il aide à comprendre peu à peu qui est Jésus. Chapitre 1, Jean-Baptiste lance cet appel « Changer votre vie ». La bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu, commence ici. Dans le livre du prophète Esaïe, on lit « Moi, Dieu, je vais envoyer mon messager devant toi pour préparer ton chemin. » « Quelqu'un crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. » Ainsi, Jean-Baptiste vient dans le désert. Il lance cet appel « Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem viennent vers Jean. Ils avouent leur péché devant tout le monde, et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Jean porte un vêtement en poils de chameau, et il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Il annonce « Celui qui va venir après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour lui enlever ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Le baptême de Jésus Alors Jésus arrive de Nazareth, village de Galilée. Jean le baptise dans le Jourdain. Au moment où Jésus sort de l'eau, il voit le ciel s'ouvrir, et il voit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Une voix vient du ciel et lui dit « Tu es mon Fils très aimé. C'est toi que j'ai choisi avec joie. » L'Esprit du Mal tente Jésus dans le désert Tout de suite après, l'Esprit Saint envoie Jésus dans le désert. Pendant quarante jours, il reste dans le désert et il est tenté par Satan. Jésus est avec les bêtes sauvages et les anges le servent Jésus annonce la bonne nouvelle en Galilée Un jour, Jean est mis en prison. Alors Jésus va en Galilée. Il annonce la bonne nouvelle de Dieu et il dit « Le moment décidé par Dieu est arrivé et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus appelle les premiers disciples. Jésus marche le long du lac de Galilée. Il voit Simon et André, le frère de Simon. Ce sont des pêcheurs et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit Jacques et Jean, deux frères. Ce sont les fils de Zébédée. Ils sont dans leur barque et réparent leur filet. Aussitôt, Jésus les appelle. Ils laissent leurs pères Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils s'en vont avec Jésus. Jésus guérit un homme qui a un esprit mauvais. Jésus et ses disciples arrivent à la ville de Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entre dans la maison de prière et il se met à enseigner. Ceux qui l'entendent sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, ils n'enseignent pas comme les maîtres de la loi. Il le fait avec l'autorité que Dieu lui donne. Juste à ce moment, un homme qui a un esprit mauvais en lui entre dans la maison de prière. Il se met à crier, « Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux ? Est-ce que tu es venu pour notre malheur ? Je sais bien qui tu es. Tu es le saint que Dieu a envoyé. » Jésus menace l'esprit mauvais en lui disant, « Tais-toi et sors de cet homme ! » L'esprit mauvais secoue l'homme avec force et sort de lui en poussant un grand cri. Tous sont très étonnés et ils se demandent entre eux, « Qu'est-ce qui se passe ? » Cet homme enseigne d'une façon nouvelle et avec assurance. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Alors, les gens se mettent à parler de Jésus dans toute la région de la Galilée. Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Jésus sort de la maison de prière et tout de suite après, il va chez Simon et André. Jacques et Jean l'accompagnent. La belle-mère de Simon est couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Jésus s'approche, il lui prend la main, il la fait lever et la fièvre la quitte. Ensuite, la belle-mère de Simon se met à les servir. Jésus guérit beaucoup de malades. Le soir après le coucher du soleil, les gens amènent à Jésus tous les malades et tous ceux qui ont des esprits mauvais. Tous les habitants de la ville sont rassemblés devant la porte de la maison. Jésus guérit toutes sortes de malades. Il chasse aussi beaucoup d'esprits mauvais et il ne les laisse pas parler parce qu'ils savent qui est Jésus. Jésus part de Capernaum pour annoncer la bonne nouvelle. Le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert et là, il se met à prier. Simon et ceux qui sont avec lui partent le chercher. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ! » Jésus leur répond « Allons ailleurs, dans les villages voisins. Là-bas aussi, je dois annoncer la bonne nouvelle. En effet, c'est pour cela que je suis venu. » Et Jésus va dans toute la Galilée. Il annonce la bonne nouvelle dans les maisons de prière et il chasse les esprits mauvais. Jésus guérit un lépreux. Un lépreux s'approche de Jésus. Il se met à genoux devant lui et lui demande son aide en disant « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus est plein de pitié pour lui. Il tend la main, touche le lépreux et lui dit « Je le veux, sois guéri. » Aussitôt, la lèpre quitte le malade. Il est guéri. Jésus parle sévèrement à l'homme. Aussitôt après, il le chasse en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. » L'homme s'en va, mais il se met à raconter partout et à tout le monde ce qui s'est passé. C'est pourquoi Jésus ne peut plus se montrer dans une ville. Il reste en dehors, dans des endroits déserts et les gens viennent à lui de tous les côtés. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il est à la maison. Beaucoup de monde se rassemble et il ne reste plus de place, même pas dehors, devant la porte. Jésus leur annonce la parole de Dieu. Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. Quatre personnes portent le malade, mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors, ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l'endroit où Jésus se trouve. Et par ce trou, ils font descendre le paralysé, couché sur sa natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, tes péchés sont pardonnés. Quelques maîtres de la loi sont assis dans la maison et ils pensent quoi ? Cet homme insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. Jésus comprend tout de suite ce que les maîtres de la loi pensent. Et il leur dit, pourquoi avez-vous ces pensées-là ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés ? Ou lui dire, lève-toi, prends ta natte et marche ? Eh bien, vous devez le savoir. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, je te le demande, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde, il prend sa natte et il sort. Tous les gens sont très étonnés et ils disent, nous n'avons jamais vu une chose pareille. Vraiment, Dieu est grand. Jésus appelle Lévi à le suivre. Jésus retourne au bord du lac de Galilée. Une foule nombreuse vient auprès de lui et il les enseigne. En passant, Jésus voit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit, suis-moi. Lévi se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de gens mangent avec Jésus et ses disciples. Ce sont des employés des impôts et des pécheurs. Ils sont nombreux à suivre Jésus. Des pharisiens, maîtres de la loi, sont là. Ils voient que Jésus mange avec les pécheurs et avec les employés des impôts. Alors, ils disent aux disciples de Jésus, votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc ? Jésus les a entendus et il leur dit, les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Jésus parle du jeûne. Un jour, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens sont en train de jeûner. Des gens viennent dire à Jésus, les disciples de Jean et les disciples des pharisiens sont en train de jeûner, mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Pourquoi donc ? Jésus leur répond, est-ce que les invités à un mariage peuvent jeûner quand le marié est avec eux ? Pendant tout le temps où le marié est avec eux, les invités mangent et boivent, mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié, alors ce jour-là ils jeûneront. Personne ne coûte un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement, sinon le morceau neuf arrache une partie du vieux vêtement et le trou dans le vieux vêtement est encore plus grand. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fait éclater les outres et on perd à la fois le vin et les outres. Au contraire, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Le fils de l'homme est le maître du sabbat. Un jour de sabbat, Jésus traverse des champs. Ses disciples se mettent à arracher des épis le long du chemin. Les pharisiens disent à Jésus, regarde, pourquoi est-ce que tes disciples agissent ainsi ? Le jour du sabbat c'est interdit. Jésus leur répond, vous n'avez jamais lu ce que David a fait ? Un jour il avait faim et ceux qui étaient avec lui avaient faim aussi, mais il n'avait rien à manger. Il est entré dans la maison de Dieu. C'était au temps où Abiatar était grand prêtre. David a mangé les pains qui étaient offerts à Dieu et il en a donné aussi à ceux qui l'accompagnaient. Pourtant, seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. Et Jésus ajoute, Dieu a fait le sabbat pour les êtres humains. Il n'a pas fait les êtres humains pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Chapitre 3 Jésus guérit un homme à la main paralysée. Ensuite, Jésus retourne dans la maison de prière. Là, il y a un homme qui a la main paralysée. Les gens regardent Jésus avec attention pour voir s'il va guérir cet homme un jour de sabbat. En effet, il cherche une raison de l'accuser. Jésus dit à l'homme qui a la main paralysée, Lève-toi ici devant tout le monde. Ensuite, il dit à ceux qui sont là, le jour du sabbat, qu'est-ce qu'il est permis de faire ? Du bien ou du mal ? De sauver la vie de quelqu'un ou de le laisser mourir ? Mais ils ne répondent pas. Jésus les regarde tous avec colère. Il est triste parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Il dit à l'homme « Tends ta main ». L'homme tend sa main et elle est guérie. Les pharisiens sortent de la maison de prière. Aussitôt, ils se réunissent avec les gens du parti d'Hérode-Antipas pour voir comment faire mourir Jésus. Une foule nombreuse vient trouver Jésus. Jésus part avec ses disciples vers le lac de Galilée. Une foule nombreuse le suit. Les gens viennent de Galilée, de Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de la région qui est de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyre et de Sidon. cette grande foule vient voir Jésus parce qu'elle a appris tout ce qu'il fait. Alors, Jésus dit à ses disciples « Préparez-moi une barque pour que la foule ne m'écrase pas ». En effet, Jésus a guéri beaucoup de gens et tous ceux qui souffrent de maladies se précipitent sur lui pour le toucher. Quand les esprits mauvais voient Jésus, ils se jettent à ses pieds en criant « Tu es le Fils de Dieu ! » Mais Jésus leur commande sévèrement « Ne dites pas qui je suis ». Jésus choisit les douze apôtres. Ensuite, Jésus va dans la montagne. Il appelle les hommes qu'il veut et ils viennent auprès de lui. Parmi eux, il en choisit douze et il leur donne le nom d'apôtres. Il les choisit pour les avoir avec lui et pour les envoyer annoncer le royaume de Dieu. Il leur donne aussi le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Voici les douze apôtres. Simon, à qui Jésus donne le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, frère de Jacques. Jésus leur donne le nom de Boanerges, c'est-à-dire les hommes pareils au tonnerre. André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Tadé, Simon, qu'on appelle le nationaliste, et Judas Iscariot, celui qui va livrer Jésus. La famille de Jésus veut l'emmener loin de la foule. Jésus revient à la maison. Une grande foule se rassemble de nouveau. Alors Jésus et ses disciples n'ont même pas le temps de manger. Les gens de la famille de Jésus apprennent cela et ils se mettent en route pour venir le prendre. En effet, ils disent Jésus est devenu fou. Jésus répond à ceux qui l'accusent. Les maîtres de la loi qui sont venus de Jérusalem disent Jésus a en lui Satan, le chef des esprits mauvais, et c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser ses esprits. Alors Jésus appelle les maîtres de la loi et il leur dit en utilisant des comparaisons Comment Satan l'esprit du mal peut-il chasser l'esprit du mal ? Quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Et quand les gens d'une famille se battent entre eux, cette famille ne pourra pas continuer à exister. Si Satan est en guerre contre lui-même ou si Satan n'est pas d'accord avec lui-même, son pouvoir ne peut pas durer pour lui, c'est la fin. Si quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et voler toutes ses richesses, il doit d'abord attacher l'homme fort. Ensuite, il peut tout voler dans la maison. Je vous le dis, c'est la vérité. Les gens recevront le pardon pour tous leurs péchés et pour toutes leurs insultes contre Dieu. Mais si quelqu'un insulte l'Esprit Saint, il ne pourra jamais recevoir le pardon. Il reste toujours coupable. Jésus parle de cette façon au maître de la loi parce qu'ils ont dit qu'il a un esprit mauvais en lui. La vraie famille de Jésus ensuite la mère et les frères de Jésus arrivent. Ils restent dehors et ils envoient quelqu'un dans la maison pour l'appeler. Beaucoup de gens sont assis autour de Jésus et on lui dit ta mère et tes frères sont là dehors, ils veulent te voir. Jésus répond qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Il regarde les gens qui sont assis autour de lui et il dit voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. Chapitre 4 L'histoire du semeur De nouveau, Jésus se met à enseigner au bord du lac. Une foule très nombreuse se rassemble autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque qui est sur le lac et il s'assoit. La foule reste à terre au bord de l'eau. Jésus leur enseigne beaucoup de choses en utilisant des comparaisons. Dans son enseignement, il leur dit écoutez, le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, ils brûlent les petites plantes et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et étouffent les graines. Alors celles-ci ne donnent rien. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent, elles se développent et produisent des épis. Les uns donnent trente grains, d'autres soixante et d'autres cent. Et Jésus ajoute, celui qui a des oreilles pour écouter qui l'écoute. Pourquoi Jésus utilise des comparaisons ? Quand Jésus est loin de la foule, les douze apôtres et ceux qui sont avec Jésus lui demandent « Pourquoi est-ce que tu utilises des comparaisons ? » Jésus leur répond « Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu » mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. Ainsi, ils regardent mais ils ne voient pas, ils entendent mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait. l'histoire de la parole Ensuite, Jésus dit à ceux qui sont là « Vous ne comprenez pas l'histoire du semer ? Alors, comment allez-vous comprendre toutes les histoires qui parlent du royaume ? » Le semer sème la parole de Dieu. Certaines graines sont tombées au bord du chemin, le bord du chemin. Ce sont les gens qui entendent la parole mais Satan arrive tout de suite et il enlève la parole semée dans leur cœur. D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Ils donnent des fruits, les uns trente, d'autres soixante, d'autres cent. Écoutez avec attention. Jésus leur dit encore quand quelqu'un apporte une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau ou sous un lit. Au contraire, il la place bien en haut. Tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, cela paraîtra en pleine lumière. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Jésus leur dit encore « Faites bien attention à ce que vous entendez. Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres et même il fera plus que vous. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. » Les graines qui poussent toutes seules Jésus dit encore « Le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un homme sème des graines dans son champ. Ensuite, il continue à dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent. Mais cet homme ne sait pas comment. la terre fait elle-même pousser d'abord la plante puis l'épi, enfin les grains dans l'épi. Et dès que les grains sont mûrs, on se met au travail avec la faucille parce que c'est le moment de la récolte. La graine de moutarde Jésus dit encore à quoi peut-on comparer le royaume de Dieu ? Avec quelle histoire est-ce qu'on peut en parler ? Le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, c'est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais ensuite, elle pousse et elle devient la plus grande de toutes les plantes. Elle a des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid sous son ombre. Jésus annonce à tout le monde la parole de Dieu en racontant beaucoup d'histoires de cette sorte. Il le fait dans la mesure où ils peuvent comprendre. Jésus leur parle toujours avec des comparaisons. Mais quand il est seul avec ses disciples, il leur explique tout. Jésus calme la tempête. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples « Allons de l'autre côté du lac ». Il quitte la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière. il dort la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ». Jésus se réveille. Il menace le vent et dit au lac « Silence, calme-toi ». Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples « Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n'avez donc pas encore de foi ? » Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux « Qui donc est cet homme ? » Même le vent et l'eau lui obéissent. Chapitre 5 Jésus guérit un homme qui a un esprit mauvais. Jésus et ses disciples arrivent de l'autre côté du lac dans le pays des Géraséniens. Jésus descend de la barque. Aussitôt un homme sort du cimetière et vient à sa rencontre. Cet homme a un esprit mauvais en lui. Il habite parmi les tombes. Personne ne peut plus le tenir attaché même avec une chaîne. En effet, on a souvent attaché ses mains et ses pieds avec des chaînes, mais il les a toutes cassées et personne n'a la force de le faire tenir tranquille. Tout le temps, le jour et la nuit, il vit parmi les tombes et sur les collines. Il pousse des cris et se blesse avec des pierres. Quand il voit Jésus de loin, il court et se met à genoux devant lui. Il crie d'une voix forte, Jésus, fils du Dieu Tréhaut, qu'est-ce que tu me veux ? Je t'en prie, au nom de Dieu, ne me fais pas de mal. Il dit cela parce que Jésus lui donne cet ordre, esprit mauvais, sort de cet homme. Jésus demande à l'homme, comment t'appelles-tu ? Il lui répond, je m'appelle armé, parce que nous sommes nombreux. Et il supplie Jésus en insistant, pays. Il y a là un grand troupeau de cochons. Ils cherchent leur nourriture près de la colline. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant, envoie-nous dans ces cochons, laisse-nous entrer en eux. Jésus leur donne la permission. Alors les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans les cochons. Le troupeau compte à peu près deux mille cochons. Ils se du haut de la pente dans le lac et ils se noient. Les gardiens du troupeau partent en courant. Ils vont raconter la nouvelle dans la ville et dans les villages. Les gens viennent voir ce qui s'est passé. Ils arrivent auprès de Jésus et voient l'homme qui avait les esprits mauvais. Il est assis maintenant. Il porte des vêtements et il est normal. Alors autres, ce qui est arrivé à l'homme aux esprits mauvais et ce qui est arrivé aux cochons. Les gens se mettent à supplier Jésus en disant quitte notre pays. Jésus monte dans la barque. L'homme qui avait les esprits mauvais lui demande s'il te plaît je veux rester avec toi. Jésus n'accepte pas mais il lui dit retourne chez toi dans ta famille. Raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. L'homme s'en va. Il se met à annoncer dans la région des divils tout ce que Jésus a fait pour lui et tout le monde est très étonné. Jésus guérit une femme et rend la vie à une petite fille. Quand Jésus revient en barque de l'autre côté du lac, une grande foule se rassemble autour de lui. Il est au bord du lac. Un des chefs de la maison de prière arrive. Il s'appelle Jairus. Il voit Jésus, se jette à ses pieds et il le supplie en insistant. Ma petite fille est mourante, viens poser les mains sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Jésus s'en va avec lui. Une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont très serrés autour de Jésus. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis douze ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit, si je touche au moins ses vêtements, je serai guéri. Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande qui a touché mes vêtements. Ses disciples lui répondent tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes qui m'a touché. Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter au toute la vérité. Jésus lui dit ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ta maladie. Pendant que Jésus dit cela, des gens arrivent de la maison de Jairus et ils disent à celui-ci ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Mais Jésus a entendu ces mots et il dit au chef de la maison de prière n'aie pas peur, il ne permet à personne de l'accompagner sauf à Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison de Jairus. Là, il y a beaucoup de bruit. Jésus voit que les gens pleurent et poussent de grands cris. Il entre dans la maison et leur dit pourquoi faites-vous tout ce bruit et pourquoi est-ce que vous pleurez ? La petite fille n'est pas morte, se moque de lui. Alors Jésus fait sortir tout le monde. Il prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ses trois disciples. Il entre dans la pièce où la petite fille se trouve. Il la prend par la main et lui dit « Talitha koum » cela veut dire « Petite fille, je te le dis, lève-toi ». La petite fille se lève tout de suite et elle se met à marcher. Elle a douze ans. Ceux qui sont là sont très étonnés mais Jésus leur demande avec force « Ne dites rien à personne ». Ensuite il leur dit « Donnez lui quelque chose à manger ». Chapitre 6 Les gens de Nazareth ne croient pas en Jésus. Jésus quitte cet endroit et il va à Nazareth la ville où il a grandi. Ses disciples l'accompagnent. Le jour du sabbat il se met à enseigner dans la maison de prière. Il y a beaucoup de gens. En l'écoutant ils sont très étonnés et ils disent « Qui lui a appris tout cela ? Cette sagesse qu'il a reçue ? Qu'est-ce que c'est ? Et ces miracles qu'il fait ? Comment les fait-il ? Pourtant c'est bien le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josée, de Jude et de Simon et ses sœurs vivent ici chez nous. Cela empêche les gens de Nazareth de croire en Jésus. Alors Jésus leur dit « Un prophète est respecté partout sauf dans sa ville, dans sa famille et dans sa maison. » Jésus ne peut faire aucun miracle à Nazareth. Pourtant il guérit quelques malades en posant les mains sur leur tête et il s'étonne parce que les gens ne croient pas. Jésus envoie les douze apôtres. Ensuite Jésus va enseigner dans tous les villages qui sont autour de Nazareth. Il appelle les douze apôtres et il se met à les envoyer deux par deux. Il leur donne pouvoir sur les esprits mauvais. Voici ce qu'il leur commande. Pour la route ne prenez rien avec vous sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas d'argent dans votre poche. Mettez des sandales mais emportez un seul vêtement. Jésus leur dit encore quand on vous recevra dans une maison restez-y jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Quand les gens ne voudront pas vous accueillir quelque part, quand ils ne voudront pas vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. De cette façon, vous leur montrerez qu'ils ont mal agi. Les disciples partent et ils demandent aux gens « Changez votre vie ». Ils chassent beaucoup d'esprits mauvais et ils guérissent beaucoup de malades en versant de l'huile sur eux. Hérode et Jésus Le roi Hérode Antipas entend parler de Jésus parce qu'il est devenu célèbre. Les uns disent « C'est Jean Baptiste qui s'est réveillé de la mort. Voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disent « C'est un prophète comme un des prophètes d'autre fois ». Quand Hérode entend cela il dit « C'est Jean Baptiste je lui ai fait couper la tête mais il s'est réveillé de la mort. La mort de Jean Baptiste Voici l'histoire de la mort de Jean Baptiste. Hérode Antipas a pris pour femme Hérodiade la femme de son frère Philippe. Jean dit à Hérode « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Alors Hérode lui-même commande d'arrêter Jean. Il le fait attacher et mettre en prison. Hérodiade déteste Jean et elle veut le faire mourir. Mais elle n'y arrive pas parce qu'Hérode respecte Jean. Il sait que c'est un homme juste et saint et il le protège. Quand Hérode écoute Jean il ne sait plus ce qu'il faut penser. Pourtant il aime bien l'écouter. Mais un jour Hérodiade trouve une bonne occasion pour faire mourir Jean. C'est l'anniversaire d'Hérode et celui-ci donne un grand repas. Il invite les notables, les chefs de l'armée et les gens importants de Galilée. La fille d'Hérodiade entre dans la salle et elle se met à danser. Elle plaît à Hérode et à ceux qui mangent avec lui. Alors le roi dit à la jeune fille demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Puis il lui fait ce serment je te donnerai ce que tu me demanderas même la moitié de mon royaume. La jeune fille sort et dit à sa mère qu'est-ce que je vais demander ? Sa mère lui répond demande la tête de Jean-Baptiste. La jeune fille se dépêche de retourner auprès du roi et elle lui dit je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi devient tout triste mais il n'ose pas repousser sa demande parce qu'il a fait un serment devant ses invités. Aussitôt il donne cet ordre à un soldat va et apporte moi la tête de Jean. Le soldat part et il va dans la prison pour couper la tête de Jean. Il apporte la tête sur un plat il la donne à la jeune fille et la jeune fille la donne à sa mère. Quand les disciples de Jean apprennent cela ils viennent prendre son corps et ils le mettent dans une tombe. Jésus nourrit une grande foule. Les apôtres se réunissent au trait de Jésus. Ils lui racontent tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont enseigné. Jésus leur dit venez avec moi dans un endroit isolé loin de tout le monde pour vous reposer un peu. En effet il y a beaucoup de gens qui vont et viennent et les apôtres n'ont même pas le temps de manger. Ils partent dans une barque seuls pour aller dans un endroit isolé. Mais les gens les voient partir et beaucoup les reconnaissent. Alors ils viennent en courant de toutes les villes et ils arrivent avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus descend de la barque ils voient une grande foule. Son cœur est plein de pitié. En effet les gens sont comme des moutons sans berger et il se met à leur enseigner beaucoup de choses. Il est déjà tard. Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les fermes et les villages des environs. Là ils pourront acheter quelque chose à manger. Jésus répond à ses disciples donnez leur vous même à manger. Ils lui disent est-ce que nous devons aller acheter du pain pour 200 pièces d'argent ainsi nous leur donnerons à manger. Jésus leur dit vous avez combien de pain allez voir. Ils se renseignent et lui répondent nous avons cinq pains et deux poissons. Jésus donne cet ordre à ses disciples dites à tout le monde de s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'assoient par groupe de cent et par groupe de cinquante. Jésus prend les cinq pains et les deux poissons. Il lève les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Il partage les pains et les donne aux disciples. Alors les disciples les distribuent à la foule. Jésus partage aussi les deux poissons entre tout le monde. Tous mangent autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux de pain et les poissons qui restent. Cela remplit douze paniers et il y a cinq mille hommes qui ont mangé. Jésus marche sur l'eau. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'il passe avant lui de l'autre côté du lac vers la ville de Bethsaida. Pendant ce temps, il veut faire partir la foule. Jésus la renvoie donc, puis il s'en va dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, la barque est au milieu du lac et Jésus est seul à terre. Il voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Il veut les dépasser. Les disciples le voient marcher sur l'eau et ils croient que c'est un fantôme. Ils se mettent à crier. En effet, tous le voient et ils sont effrayés. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils montent à côté d'eux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Les disciples sont profondément étonnés. En effet, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé quand Jésus a partagé les pains. Leur cœur est fermé. Jésus guérit des malades dans la région de Génésarète. Jésus et ses disciples finissent de traverser le lac et ils arrivent dans la région de Génésarète. Ils descendent de la barque et les gens reconnaissent Jésus tout de suite. Alors ils courent dans toute la région. Ils se mettent à apporter les malades sur leur natt partout où ils entendent dire Jésus est là. Partout où Jésus va, dans les villages, les villes, les fermes, les gens viennent mettre les malades sur les places et ils le supplient « Laisse-les seulement toucher le bord de ton vêtement et tous ceux qui le touchent sont guéris. » Chapitre 7 La tradition des ancêtres Les pharisiens et quelques maîtres de la loi sont venus de Jérusalem et ils se rassemblent autour de Jésus. Ils voient que certains disciples mangent avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées selon la coutume religieuse. En effet, les pharisiens et tous les autres juifs obéissent à la tradition de leurs ancêtres. Avant de manger, ils se lavent toujours les mains avec soin. Quand ils reviennent de la place publique, ils se lavent toujours avant de manger. Ils respectent aussi beaucoup d'autres coutumes qu'ils ont reçues des ancêtres, par exemple, la façon de laver les verres, les pots et les plats. C'est pourquoi les pharisiens et les maîtres de la loi disent à Jésus « Tes disciples ne vivent pas selon la tradition des ancêtres, ils mangent avec des mains impures, pourquoi donc ? » Jésus leur répond « Vous êtes des hommes faux. » Esaïe avait raison quand il a parlé de vous de la part de Dieu. On lit en effet « Ce peuple me respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Ils me font des prières et des sacrifices, mais cela ne vaut rien. En effet, ce qu'ils enseignent avec assurance, ce sont des commandements humains. » Jésus dit encore « Vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous obéissez à la tradition des hommes. Vous êtes très habiles pour abandonner le commandement de Dieu et pour garder votre tradition à vous. En effet, Moïse a dit « Respecte ton père et ta mère. » Il a dit aussi « Celui qui maudit son père ou sa mère, il faut le faire mourir. » Mais vous, vous dites aux gens « Tu peux dire à ton père ou à ta mère « J' aurai bien quelque chose à te donner pour t'aider. » Malheureusement, ces corbans, c'est-à-dire une offrande pour Dieu. Ainsi, vous leur permettez de ne plus rien faire pour leur père ou pour leur mère. Ainsi, vous vous servez de votre tradition pour supprimer la parole de Dieu et vous faites beaucoup d'autres choses comme celle-là. ce qui rend une personne impure. Ensuite, Jésus appelle de nouveau la foule et il dit aux gens « Vous tous, écoutez-moi et comprenez bien ceci. Aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle entre en elle. Au contraire, ce qui sort du cœur, voilà ce qui rend une personne impure. Jésus quitte la foule et il entre dans la maison. Alors, ses disciples l'interrogent sur ce qu'il vient de dire. Jésus leur répond « Vous non plus, vous n'êtes pas encore capables de comprendre ? Aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle entre en elle. Vous ne comprenez donc pas cela ? Ces choses n'entrent pas dans son cœur mais dans son ventre et ensuite elles sortent du corps. Par ces paroles, Jésus montre qu'on peut manger de tous les aliments. Il leur dit encore « Ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. En effet, les mauvais désirs sortent de l'intérieur, du cœur humain. ainsi les gens ont une vie immorale, ils volent, ils tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils veulent avoir toujours plus, ils font du mal aux autres, ils les trompent, ils se conduisent n'importe comment, ils sont jaloux, ils disent du mal des autres, ils sont orgueilleux, ils manquent de sagesse. Tout ce mal sort de l'intérieur d'une personne et la rend impur. Une femme non juive croit en Jésus. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Tyre. Il entre dans une maison et il ne veut pas qu'on sache qu'il est là, mais les gens l'apprennent. En effet, une femme entend parler de Jésus. Cette femme n'est pas juive, elle est née en Syrie, dans la région de Phénicie. Sa fille a un esprit mauvais en elle. La mère vient aussitôt se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit « Je t'en prie, chasse l'esprit mauvais de ma fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants manger leur part. Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. La femme lui répond « Seigneur, pourtant même les petits chiens mangent les miettes que les enfants laissent tomber sous la table. Jésus lui dit à cause de cette parole « L'esprit mauvais est sorti de ta fille, tu peux rentrer chez toi. » La femme rentre chez elle et elle trouve son enfant couché sur le lit. L'esprit mauvais est sorti de la fille. Jésus guérit un homme sourd et muet. Ensuite, Jésus quitte la région de Tyre. Il passe par Sidon. Il revient vers le lac de Galilée en traversant la région des dix villes. Des gens lui amènent un homme qui est sourd et qui parle difficilement. Il supplie Jésus « Pose la main sur sa tête. Alors, Jésus emmène l'homme avec lui, loin de la foule. Il met les doigts dans ses oreilles, puis il lui touche la langue avec sa main mouillée de salive. Ensuite, Jésus lève les yeux vers le ciel. Il pousse un soupir et dit « Effata » cela veut dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrent, sa langue est guérie et il peut parler normalement. Jésus donne cet ordre aux gens « Ne dites rien à personne ». Mais chaque fois qu'il leur commande cela, les gens racontent encore plus ce que Jésus a fait. Ils sont profondément étonnés et ils disent « Tout ce qu'il fait est vraiment bien ». Il fait entendre les sourds et il fait parler les muets. Chapitre 8 Jésus nourrit quatre mille personnes. Un autre jour, une grande foule se rassemble de nouveau. Les gens n'ont rien à manger. Alors Jésus appelle ses disciples et il leur dit « J'ai pitié de cette foule. Depuis trois jours déjà ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je leur dis de rentrer chez eux sans manger, ils n'auront pas la force de continuer leur chemin. En effet, quelques-uns sont venus de loin. Ces disciples lui répondent « Comment peut-on donner à manger à tous ces gens ici dans cet endroit désert ? » Jésus leur demande « Vous avez combien de pain ? » Ils lui disent « Sept. » Jésus commande à la foule de s'asseoir par terre. Il prend les sept pains et il remercie Dieu. Il partage les pains et les donne aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils ont encore quelques petits poissons. Jésus dit une prière de bénédiction pour les poissons et il demande à ses disciples de les distribuer aussi. Les gens mangent autant qu'ils veulent. Les disciples emportent sept paniers pleins de morceaux qui restent. et pourtant il y avait environ quatre mille personnes. Ensuite Jésus les renvoie. Tout de suite après il monte dans la barque avec ses disciples et il va dans la région de Dalmanouta. Les pharisiens demandent un miracle à Jésus. Des pharisiens arrivent et se mettent à discuter avec Jésus. Ils veulent lui tendre un piège et lui disent fais un miracle devant nous ainsi tu nous prouveras que c'est Dieu qui t'envoie. Jésus pousse un grand soupir et dit pourquoi est-ce que les gens d'aujourd'hui demandent un miracle ? Je n'ai aucun miracle. Ensuite Jésus quitte les pharisiens ils montent dans la barque et ils part de l'autre côté du lac. Les disciples ne comprennent rien. Les disciples ont oublié de prendre du pain. Ils ont un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur donne cet ordre faites attention méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain des rhodes. Alors les disciples se disent entre eux nous n'avons pas de pain. Jésus s'en aperçoit et leur demande pourquoi est-ce que vous dites entre vous nous n'avons pas de pain ? Est-ce que vous ne savez pas encore ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous avez donc l'intelligence fermée ? Vous avez des yeux est-ce que vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles est-ce que vous n'entendez pas ? Souvenez-vous donc quand j'ai partagé les cinq pains pour les cinq mille hommes vous avez emporté des paniers pleins de morceaux combien ? Ils répondent douze paniers Jésus continue et quand j'ai partagé les sept pains pour les quatre mille personnes vous avez emporté des paniers pleins de morceaux combien ? Ils répondent sept paniers alors Jésus leur dit et vous ne comprenez pas encore ? Jésus guérit un aveugle à Bethsaida Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaida les gens amènent un aveugle et ils demandent à Jésus de le toucher Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit en dehors du village il met de la salive sur les yeux de l'homme il pose les mains sur lui et lui demande est-ce que tu vois quelque chose l'aveugle ouvre les yeux et il dit je vois les gens je les vois comme des arbres mais ils marchent Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle et celui-ci voit clairement il est guéri et il distingue tout même de loin Jésus lui dit retourne chez toi et ne rentre pas dans le village Pierre affirme Jésus est le Messie Jésus part avec ses disciples vers les villages voisins de César et de Philippe sur le chemin il demande à ses disciples pour les gens qui suis-je les disciples lui répondent les uns disent que tu es Jean Baptiste d'autres disent que tu es Élie d'autres encore disent que tu es l'un des prophètes Jésus leur demande mais vous qu'est-ce que vous dites qui suis-je Pierre lui répond tu es le Messie alors Jésus leur commande sévèrement ne dites rien à personne Jésus annonce qu'il va mourir et se relever de la mort ensuite Jésus commence à enseigner ceci à ses disciples il faut que le fils de l'homme souffre beaucoup les anciens les chefs des prêtres et les maîtres de la loi ne voudront pas de lui ils le feront mourir et trois jours après il se relèvera de la mort il leur dit cela très clairement alors Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches Jésus se retourne il regarde ses disciples et il fait des reproches à Pierre il lui dit va t'en passe derrière moi Satan tu ne penses pas comme Dieu mais comme les hommes les disciples doivent être prêts à donner leur vie comme Jésus ensuite Jésus appelle la foule avec ses disciples et il leur dit si quelqu'un veut venir avec moi il ne doit plus penser à lui même il doit porter sa croix et me suivre en effet celui qui veut sauver sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle il la sauvera si une personne gagne toutes les richesses du monde mais si elle perd sa vie à quoi cela lui sert il qu'est ce qu'on peut payer en échange de la vie les gens d'aujourd'hui sont pécheurs et infidèles à Dieu si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de ces gens-là alors moi le fils de l'homme j'aurai honte de lui quand je viendrai avec les anges saints dans la gloire de mon père chapitre 9 Jésus leur dit encore je vous le dis c'est la vérité quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le royaume de Dieu venir avec puissance Pierre Jacques et Jean voit Jésus dans la gloire de Dieu six jours après Jésus emmène avec lui Pierre Jacques et Jean il les conduit sur une haute montagne loin des gens là ils sont seuls avec lui sous leurs yeux Jésus change d'aspect ses vêtements deviennent extraordinairement brillants personne sur la terre ne peut rendre des vêtements aussi blancs les trois disciples voient aussi Élie et Moïse qui parlent avec Jésus alors Pierre dit à Jésus maître c'est une bonne chose pour nous d'être ici nous allons faire trois abris un pour toi un pour Moïse et un pour Élie en effet Pierre ne sait pas quoi dire il est effrayé et les autres disciples aussi un nuage arrive et les couvre de son ombre une voix vient du nuage et dit celui-ci est mon fils très aimé écoutez-le les disciples regardent autour d'eux mais soudain ils ne voient plus personne Jésus est seul avec eux pendant qu'ils descendent de la montagne Jésus leur donne cet ordre ne racontez à personne ce que vous avez vu jusqu'à ce que le fils de l'homme se relève de la mort ils obéissent à cette parole mais ils se demandent d'entre eux qu'est-ce que cela veut dire se relever de la mort ensuite ils demandent à Jésus les maîtres de la loi disent Elie doit venir d'abord pourquoi donc Jésus leur dit oui Elie doit venir d'abord pour tout remettre en ordre mais dans les livres saints on lit aussi le fils de l'homme doit beaucoup souffrir et on le méprisera pourquoi donc pourtant je vous le dis Elie est déjà venu et les gens lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu comme les livres saints l'ont annoncé Jésus guérit un enfant qui a un esprit mauvais quand ils arrivent auprès des autres disciples ils voient une grande foule autour d'eux des maîtres de la loi sont en train de discuter avec eux en voyant Jésus la foule est très étonnée tout de suite les gens courent vers lui pour le saluer Jésus demande à ses disciples de quoi est-ce que vous discutez avec eux quelqu'un dans la foule lui répond maître je t'ai amené mon fils il a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler cet esprit peut le prendre n'importe où alors il le jette par terre l'enfant a de la salive qui lui sort de sa bouche il grince des dents et son corps devient raide j'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mauvais mais ils n'ont pas eu la force de le faire Jésus leur dit vous les gens d'aujourd'hui vous n'avez pas la foi je vais rester avec vous combien de temps encore je vais vous supporter combien de temps encore amenez-moi l'enfant on lui amène l'enfant quand l'esprit mauvais voit Jésus aussitôt il secoue l'enfant avec force celui-ci tombe il se roule par terre et de la salive sort de sa bouche Jésus demande au père cela lui arrive depuis quand le père répond depuis qu'il est petit l'esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir mais si tu peux faire quelque chose aie pitié de nous et aide nous Jésus lui répond pourquoi est-ce que tu dis si tu peux faire quelque chose tout est possible pour celui qui croit aussitôt le père de l'enfant se met à crier je crois mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi Jésus voit qu'une foule nombreuse se rassemble alors il menace l'esprit mauvais en lui disant esprit qui empêche de parler et d'entendre sort de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui c'est un ordre l'esprit pousse des cris il secoue l'enfant avec force et il sort l'enfant a l'air d'être mort et beaucoup de gens disent il est mort mais Jésus le prend par la main il l'aide à se lever et l'enfant se met debout ensuite Jésus rentre à la maison quand ses disciples sont seuls avec lui ils lui demandent et nous nous n'avons pas pu chasser cet esprit pourquoi donc Jésus leur répond c'est seulement par la prière qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit une deuxième fois Jésus annonce qu'il va mourir et se relever de la mort il quitte cet endroit et il traverse la Galilée Jésus ne veut pas qu'on sache où il est en effet il enseigne ceci à ses disciples le fils de l'homme va être livré aux mains des hommes ils vont le faire mourir et trois jours après il se relèvera de la mort mais les disciples ne comprennent pas ce qu'il leur dit et ils ont peur de lui poser des questions qui est le plus important parmi les disciples ils arrivent à Capernaum quand ils sont dans la maison Jésus demande à ses disciples de quoi est-ce que vous avez discuté en marchant mais les disciples se taisent en effet sur le chemin ils ont discuté entre eux pour savoir qui était le plus important alors Jésus s'assoit il appelle les douze apôtres et leur dit si quelqu'un veut être le premier il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous ensuite il prend un enfant il le met au milieu du groupe l'embrasse et il dit aux disciples si quelqu'un reçoit un de ses enfants à cause de moi c'est moi qu'il reçoit et cette personne qui me reçoit ce n'est pas moi qu'elle reçoit elle reçoit celui qui m'a envoyé celui qui n'est pas contre Jésus est pour lui Jean dit à Jésus Maître nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom nous avons voulu l'empêcher de le faire parce qu'il n'est pas avec nous Jésus lui dit ne l'empêchez pas en effet si quelqu'un fait un miracle en mon nom il ne peut pas dire du mal de moi tout de suite après celui qui n'est pas contre nous est pour nous je vous le dis c'est la vérité si une personne vous donne à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ elle recevra sa récompense attention de ne pas tomber dans le péché supposons ceci quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ces petits qui croit en moi et bien il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette dans la mer si ta main te fait tomber dans le péché coupe-la en effet pour toi il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main c'est mieux que de garder tes deux mains et d'aller dans le lieu de souffrance là où la souffrance brûle toujours comme un feu si ton pied te fait tomber dans le péché coupe-le pour toi il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul pied c'est mieux que de garder les deux pieds et d'être jeté dans le lieu de souffrance si ton oeil te fait tomber dans le péché arrache-le pour toi il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul oeil c'est mieux que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le lieu de souffrance là les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur le sel est une bonne chose mais quand le sel perd son goût comment lui rendre son bon goût ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres chapitre 10 Jésus parle du mariage et du divorce ensuite Jésus quitte cet endroit il va dans la région de Judée qui est de l'autre côté du Jourdain de nouveau les foules se rassemblent auprès de lui et il les enseigne comme il en a l'habitude des pharisiens s'approchent de Jésus ils veulent lui tendre un piège et lui demandent est-ce qu'un homme a le droit de renvoyer sa femme Jésus leur demande à son tour quel est le commandement que Moïse vous a donné ils lui répondent Moïse a permis à l'homme d'écrire une lettre de divorce pour renvoyer sa femme Jésus leur dit Moïse a écrit ce commandement pour vous parce que votre coeur est fermé mais au commencement quand Dieu a créé le monde il a fait l'homme et la femme c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme et les deux deviendront comme une seule personne ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont comme une seule personne ne séparez donc pas ce que Dieu a uni quand les disciples sont de retour à la maison ils posent encore des questions à Jésus il leur dit quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre il commet un adultère envers la première et quand une femme quitte son mari et se marie avec un autre elle commet un adultère Jésus bénit des enfants des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'il les touche mais les disciples leur font des reproches en voyant cela Jésus se met en colère et il dit à ses disciples laissez les enfants venir à moi ne les empêchez pas en effet le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants je vous le dis c'est la vérité si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant cette personne ne pourra jamais y entrer ensuite Jésus embrasse les enfants et il les bénit en posant les mains sur leur tête l'homme riche est Jésus au moment où Jésus veut partir un homme arrive en courant il se met à genoux devant lui et lui demande bon maître qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours Jésus lui répond pourquoi m'appelles-tu bon ? personne n'est bon sauf Dieu tu connais les commandements ne tue personne ne commets pas d'adultère ne vole pas ne témoigne pas faussement contre quelqu'un ne fais pas de mal aux autres respecte ton père et ta mère l'homme l'homme lui dit maître j'obéis à tout cela depuis ma jeunesse Jésus le regarde avec amour et lui dit une seule chose te manque va vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres alors tu auras des richesses auprès de Dieu ensuite viens et suis-moi mais quand cet homme entend cela il prend un air sombre et il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses Jésus regarde ses disciples qui sont autour de lui et il leur dit pour ceux qui ont des richesses c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu les disciples sont très étonnés par ces paroles mais Jésus leur dit encore mes amis c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille et bien pour un riche c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu les disciples sont de plus en plus étonnés et ils se disent entre eux mais alors qui peut être sauvé Jésus les regarde et leur dit pour les hommes c'est impossible mais non pour Dieu en effet pour Dieu tout est possible alors Pierre lui dit écoute nous nous avons tout quitté pour te suivre Jésus lui répond je vous le dis c'est la vérité si quelqu'un quitte maison frère sœur mère père enfant et chant à cause de moi et de la bonne nouvelle cette personne recevra cent fois plus dès maintenant dans ce monde elle recevra des maisons des frères des sœurs des mères des enfants et des chants en même temps elle souffrira à cause de moi et dans le monde qui vient elle recevra la vie avec Dieu pour toujours parmi ceux qui sont les premiers maintenant beaucoup seront les derniers et parmi ceux qui sont les derniers maintenant beaucoup seront les premiers une troisième fois Jésus annonce qu'il va mourir et se relever de la mort Jésus et ceux qui le suivent sont en route ils montent à Jérusalem Jésus marche devant eux ses disciples sont effrayés et ceux qui les accompagnent ont peur de nouveau Jésus prend avec lui les douze apôtres pour leur parler il se met à leur dire ce qui va bientôt lui arriver écoutez nous montons à Jérusalem le fils de l'homme va être livré au chef des prêtres et au maître de la loi ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu ceux-ci vont se moquer de lui ils cracheront sur lui ils le frapperont à coups de fouet puis ils le feront mourir mais trois jours après il se relèvera de la mort la demande de Jacques et de Jean ensuite Jacques et Jean les deux fils de Zébédé viennent auprès de Jésus et ils lui disent maître maître nous allons te demander quelque chose et nous souhaitons que tu acceptes Jésus leur dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ils lui répondent quand tu seras dans ta gloire permets-nous de nous asseoir à côté de toi l'un à ta droite et l'autre à ta gauche Jésus leur dit vous ne savez pas ce que vous demandez est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire est-ce que vous pouvez être plongé dans la souffrance comme je vais l'être ils lui répondent nous le pouvons Jésus leur dit oui vous boirez la coupe que je vais boire et vous serez plongé dans la souffrance comme moi mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche c'est Dieu qui a préparé ses places pour certains c'est à eux qu'il les donnera les dix autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre Jacques et Jean alors Jésus les appelle auprès de lui et il leur dit vous le savez ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent comme des maîtres et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres mais entre vous cela ne se passe pas ainsi au contraire si l'un de vous veut être important il doit être votre serviteur et si l'un de vous veut être le premier il doit être l'esclave de tous en effet le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens Jésus guérit l'aveugle Barthimée Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho puis ils sortent de la ville avec une grande foule un aveugle appelé Barthimée fils de Timée est assis au bord du chemin c'est un mendiant quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive il se met à crier Jésus fils de David aie pitié de moi beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent tais-toi mais l'aveugle crie encore plus fort fils de David aie pitié de moi Jésus s'arrête et dit appelez-le les gens appellent l'aveugle en lui disant courage lève-toi il t'appelle l'aveugle jette son manteau il se lève d'un bond et il va vers Jésus Jésus lui demande qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que je peux faire pour toi l'aveugle lui dit maître fais que je vois comme avant Jésus lui dit va ta foi t'a sauvé aussitôt l'aveugle voit comme avant et il se met à suivre Jésus sur le chemin chapitre 11 Jésus entre à Jérusalem Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem ils sont près de Bethphagée et de Bétanie vers le mont des Oliviers Jésus envoie deux disciples en leur disant allez dans le village qui est devant vous là vous verrez tout de suite un petit âne attaché avec une corde personne ne s'est encore assis sur lui détachez-le et amenez-le ici quelqu'un va peut-être vous demander pourquoi est-ce que vous faites cela vous répondrez le Seigneur en a besoin mais il va le renvoyer ici tout de suite les disciples partent ils trouvent un petit âne dehors dans la rue attaché à la porte d'une maison ils le détachent des gens sont là quelques-uns leur demandent qu'est-ce que vous faites pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne les disciples répondent ce que Jésus a dit et on les laisse partir les disciples amènent le petit âne auprès de Jésus ils mettent leurs vêtements sur l'âne et Jésus s'assoit dessus beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin d'autres y mettent des branches vertes qu'ils ont coupées dans les champs ceux qui marchent devant Jésus et ceux qui le suivent crient gloire à Dieu que Dieu bénisse celui qui vient en son nom que Dieu bénisse le royaume qui vient le royaume de David notre ancêtre gloire à Dieu au plus haut des cieux Jésus arrive à Jérusalem et il entre dans le temple après qu'il a tout regardé autour de lui il part pour Bétanie avec les douze apôtres en effet c'est déjà le soir le figuier sans figue le jour suivant ils sortent de Bétanie Jésus a faim il voit de loin un figuier avec des feuilles et il s'approche pour chercher des fruits mais quand il est près de l'arbre il ne trouve que des feuilles en effet ce n'est pas la saison des figues alors Jésus dit au figuier personne ne mangera plus jamais de tes fruits et ses disciples entendent cela Jésus dans le temple ils arrivent à Jérusalem Jésus entre dans le temple il se met à chasser ceux qui vendent et ceux qui achètent dans le temple il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent il renverse aussi les chaises des marchands de colombe et il ne laisse personne transporter des objets à travers le temple ensuite il enseigne ceci aux gens dans les livres saints Dieu a dit on appellera ma maison maison de prière pour tous les peuples et Jésus ajoute mais vous vous en avez fait un abri pour les voleurs les chefs des prêtres et les maîtres de la loi apprennent ce qui se passe ils cherchent comment faire mourir Jésus en effet ils ont peur de lui parce que toute la foule admire son enseignement quand le soir arrive Jésus et ses disciples sortent de la ville la foi et la prière le matin suivant en passant le long du chemin il voit le figuier il est complètement sec jusqu'aux racines Pierre se souvient de ce qui s'est passé et il dit à Jésus maître regarde tu as jeté une malédiction au figuier il est devenu tout sec alors Jésus dit à ses disciples croyez en Dieu supposons ceci quelqu'un dit à cette montagne va-t'en et jette-toi dans la mer je vous le dis c'est la vérité si cette personne n'hésite pas dans son coeur mais si elle croit que sa parole va se réaliser alors Dieu la réalisera c'est pourquoi je vous le dis quand vous priez pour demander quelque chose croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera et quand vous êtes debout pour prier pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal alors votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos fautes qui a donné à Jésus le pouvoir d'agir ainsi de nouveau Jésus et ses disciples entrent dans Jérusalem pendant que Jésus marche dans le temple les chefs des prêtres les maîtres de la loi et les anciens s'approchent de lui il lui demande de quel droit est-ce que tu fais ces choses qui t'a donné le pouvoir de les faire Jésus leur dit je vais vous poser une seule question répondez-moi ensuite je vous dirai de quel droit je fais ces choses qui a envoyé Jean baptisé est-ce que c'est Dieu ou les hommes ils discutent entre eux et se disent si nous répondons c'est Dieu Jésus va nous dire vous n'avez pas cru ce que j'en disais pourquoi donc mais si nous répondons ce sont les hommes alors ils ont peur de la foule en effet tout le monde pense que Jean était vraiment un prophète c'est pourquoi ils répondent à Jésus nous ne savons pas et Jésus leur dit moi non plus je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses chapitre 12 les vignerons méchants après cela Jésus se met à leur parler en utilisant des comparaisons il leur dit un homme plante une vigne il l'entoure d'un mur il creuse un trou pour le pressoir un raisin il construit une tour pour surveiller la vigne ensuite il laisse la vigne à des vignerons et ils partent en voyage au moment de la récolte il envoie un serviteur vers les vignerons pour aller chercher son raisin mais les vignerons prennent le serviteur ils le frappent et le renvoient sans rien lui donner le maître envoie un autre serviteur les vignerons le frappent à la tête et l'insultent le maître envoie encore un autre serviteur et les vignerons le tuent le maître envoie encore beaucoup d'autres serviteurs les vignerons frappent les uns et ils tuent les autres le maître n'a plus que son fils très aimé il l'envoie en dernier vers les vignerons en se disant ils respecteront mon fils mais ces vignerons méchants se disent entre eux c'est lui qui sera le propriétaire plus tard venez tuons-le et la vigne sera à nous ils prennent le fils ils le tuent et ils jettent son corps en dehors de la vigne Jésus demande qu'est-ce que le propriétaire de la vigne va faire il va venir il va tuer les vignerons et il donnera la vigne à d'autres vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints la pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison c'est le Seigneur qui a fait cela quelle action magnifique à nos yeux les chefs religieux cherchent un moyen pour arrêter Jésus en effet ils comprennent qu'il a raconté cette histoire contre eux mais ils ont peur de la foule alors ils laissent Jésus et ils s'en vont est-il permis de payer l'impôt à l'empereur les chefs religieux envoient auprès de Jésus des pharisiens et des gens du parti d'Hérode Antipas ils veulent lui tendre un piège en le faisant parler ils viennent dire à Jésus maître nous le savons tu dis la vérité et tu n'as peur de personne tu ne regardes pas l'importance des gens mais tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire dis-nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur romain est-ce que nous devons payer oui ou non mais Jésus comprend que ce sont des hommes faux et il leur dit pourquoi est-ce que vous me tendez un piège faites-moi voir une pièce d'argent ils lui apportent une pièce d'argent et Jésus leur dit sur cette pièce il y a l'image et le nom de quelqu'un de qui donc ils lui répondent de l'empereur alors Jésus leur dit rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et rendez à Dieu ce qui est à Dieu et ils sont très étonnés par la réponse de Jésus est-ce que les morts se relèveront quelques sadducéens s'approchent de Jésus les sadducéens pensent que les morts ne se relèveront pas ils interrogent Jésus en lui disant maître Moïse a écrit pour nous dans la loi un homme et une femme sont mariés s'ils n'ont pas d'enfants et si l'homme meurt son frère doit se marier avec la veuve ainsi il donnera des enfants au frère qui est mort et bien supposons ceci il y a sept frères le premier se marie et il meurt sans laisser d'enfant le deuxième se marie avec la veuve et il meurt sans laisser d'enfant il arrive la même chose au troisième et aux autres aussi les sept frères meurent sans laisser d'enfant après eux tous la femme meurt à son tour quand les morts se relèveront elle sera la femme de qui en effet chacun des sept frères a été son mari Jésus leur dit vous vous trompez est-ce que vous savez pourquoi parce que vous ne connaissez ni les livres saints ni la puissance de Dieu quand les morts se relèveront les hommes et les femmes ne se marieront pas mais ils vivront comme les anges auprès de Dieu au sujet des gens qui se relèveront vous avez sûrement lu dans le livre de Moïse l'histoire du buisson c'est là que Dieu a dit à Moïse je suis le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob Dieu n'est pas le Dieu des morts mais il est le Dieu des vivants donc vous vous trompez complètement quel est le commandement le plus important un maître de la loi les a entendus discuter il voit que Jésus a bien répondu aux sadducéens alors il s'approche de lui et lui demande quel est le plus important de tous les commandements Jésus lui répond voici le commandement le plus important écoute Israël le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de tout ton être de toute ton intelligence et de toute ta force et voici le deuxième commandement tu dois aimer ton prochain comme toi-même il n'y a pas de commandement plus important que ces deux là le maître de la loi dit à Jésus très bien maître ce que tu as dit est vrai le Seigneur est le seul Dieu il n'y a pas d'autre Dieu que lui nous devons l'aimer de tout notre coeur de toute notre intelligence et de toute notre force et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes c'est beaucoup mieux que de brûler des animaux pour Dieu et de lui offrir d'autres sacrifices Jésus voit que le maître de la loi a répondu de façon intelligente alors il lui dit tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'ose plus poser de questions à Jésus Le Messie est le maître de David Jésus enseigne dans le temple il pose cette question les maîtres de la loi disent que le Messie est fils de David mais comment peuvent-ils dire cela David lui-même rempli de l'Esprit Saint a dit le Seigneur déclare à mon maître viens t'asseoir à ma droite je vais mettre tes ennemis sous tes pieds David lui-même dit que le Messie est son maître alors comment le Messie peut-il être aussi fils de David ne pas agir comme les maîtres de la loi une foule nombreuse écoute Jésus avec plaisir Jésus dit dans son enseignement attention ne faites pas comme les maîtres de la loi ils aiment se promener avec de grands vêtements ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville ils choisissent les premiers sièges dans les maisons de prière et les premières places dans les grands repas ils prennent aux veuves tout ce qu'elles ont et en même temps ils font de longues prières pour faire semblant d'être bons à cause de cela Dieu les punira encore plus que les autres la veuve pauvre dans le temple il y a un endroit où les gens donnent de l'argent en offrande Jésus s'assoit en face et il regarde ce qu'ils font de nombreux riches mettent beaucoup d'argent une veuve pauvre arrive et elle met deux pièces qui ont très peu de valeur alors Jésus appelle ses disciples et leur dit je vous le dis c'est la vérité cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres en effet tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop mais elle qui manque de tout elle a donné tout ce qu'elle possédait tout ce qu'elle avait pour vivre chapitre 13 Jésus annonce que le temple sera détruit ensuite Jésus sort du temple et un de ses disciples lui dit Maître regarde quelle belle pierre quel grand bâtiment Jésus lui dit tu vois ces grands bâtiments et bien il ne restera pas ici une seule pierre sur une autre tout sera détruit ce qui arrivera avant la fin du monde Jésus s'assoit sur le mont des oliviers en face du temple Pierre Jacques Jean et André sont seuls avec lui et lui demandent dis-nous quand est-ce que cela va arriver comment allons-nous savoir que c'est le moment alors Jésus se met à leur dire attention ne vous laissez pas tromper beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom ils diront c'est moi le Messie ils vont tromper beaucoup de monde vous allez entendre parler de guerres proches et lointaines n'ayez pas peur oui tout cela doit arriver mais ce ne sera pas encore la fin un peuple se battra contre un autre peuple et un roi se battra contre un autre roi dans plusieurs régions la terre tremblera et il y aura la famine ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement ce qui arrivera aux disciples de Jésus mais vous écoutez bien ce qui va vous arriver des gens vous livreront au tribunal on vous frappera dans les maisons de prière on vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi alors vous serez mes témoins devant eux en effet il faut d'abord annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples et quand on vous emmènera pour vous juger ne soyez pas inquiet d'avance en vous demandant qu'est-ce que nous allons dire vous direz les paroles que Dieu vous donnera à ce moment là en effet ce n'est pas vous qui parlerez mais c'est l'Esprit Saint le frère livrera son frère pour qu'on le tue le père fera la même chose avec son enfant les enfants deviendront les ennemis de leurs parents et ils les feront condamner à mort tout le monde vous détestera à cause de moi mais celui qui résistera jusqu'à la fin Dieu le sauvera les gens souffriront beaucoup vous verrez celui qu'on appelle le destructeur horrible placé là où il ne doit pas être celui qui lit ces choses doit bien comprendre à ce moment là ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour chercher quelque chose dans sa maison celui qui sera dans son champ ne devra pas retourner chez lui pour prendre son vêtement ces jours là quel malheur pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent leur bébé priez Dieu pour que cela n'arrive pas pendant la mauvaise saison en effet ces jours là les gens souffriront beaucoup personne n'a jamais souffert comme cela depuis le commencement du monde quand Dieu a tout créé jusqu'à maintenant et personne ne souffrira plus jamais comme cela si le Seigneur Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours là personne ne pourrait sauver sa vie mais il a décidé de diminuer le nombre de ces jours à cause des gens qu'il a choisis quand quelqu'un vous dira regardez le Messie est ici ou bien regardez le Messie est là ne le croyez pas en effet des faux Messie et des faux prophètes vont venir ils feront des choses étonnantes et des miracles pour tromper si possible même ceux que Dieu a choisi donc vous faites attention je vous ai prévenu de tout ce qui va arriver le Fils de l'homme viendra ces jours là les gens souffriront beaucoup ensuite le soleil ne brillera plus la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans le ciel trembleront alors on verra arriver le Fils de l'homme entouré de nuages avec toute sa puissance et toute sa gloire il enverra les anges et il rassemblera ceux qu'il a choisi des quatre coins de la terre d'un bout du monde à l'autre la comparaison avec le figuier comprenez bien la comparaison avec le figuier quand ses branches deviennent tendres quand ses feuilles poussent vous le savez la nouvelle saison est bientôt là de la même façon quand vous verrez ces choses arriver vous devez le savoir le Fils de l'homme sera bientôt là il est à votre porte je vous le dis c'est la vérité quand cela arrivera les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts le ciel et la terre disparaîtront mais mes paroles ne disparaîtront jamais personne ne sait quand le Seigneur viendra mais le jour et l'heure où ces choses arriveront personne ne les connaît ni les anges de Dieu ni le Fils le Père est seul à les connaître faites attention ne dormez pas en effet vous ne savez pas quand ce moment viendra pensez par exemple à un homme qui part en voyage il quitte sa maison et la confie à ses serviteurs il donne à chacun un travail à faire et il commande au gardien de la porte de rester éveillé restez donc éveillé en effet vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir ce sera peut-être le soir ou au milieu de la nuit ou quand le coq chante ou le matin s'il revient tout à coup il ne faut pas qu'il vous trouve endormi ce que je vous dis je le dis à tous restez éveillé chapitre 14 les chefs religieux veulent faire mourir Jésus dans deux jours c'est la fête de la Pâque et la fête des pains sans levain les chefs des prêtres et les maîtres de la loi cherchent un moyen pour arrêter Jésus en secret et pour le faire mourir en effet ils se disent il ne faut pas l'arrêter pendant la fête sinon le peuple va se révolter une femme met du parfum sur la tête de Jésus Jésus est à Bétanie dans la maison de Simon le Lépreux il est en train de manger une femme arrive avec un très beau vase plein d'un parfum très cher fait avec du nard pur elle casse le vase et elle verse le parfum sur la tête de Jésus alors quelques-uns des invités ne sont pas contents du tout et ils se disent entre eux elle a gaspillé ce parfum pourquoi on pouvait le vendre pour plus de trois cents pièces d'argent et ensuite donner l'argent aux pauvres ils critiquent la femme mais Jésus leur dit laissez-la tranquille pourquoi est-ce que vous l'ennuyez ce qu'elle a accompli pour moi est une bonne action vous aurez toujours des pauvres avec vous et vous pourrez leur faire du bien chaque fois que vous le voudrez mais moi vous ne m'aurez pas toujours cette femme a fait ce qu'elle a pu elle a mis du parfum sur mon corps d'avance elle l'a préparé pour la tombe je vous le dis c'est la vérité partout où on annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier on racontera ce que cette femme vient de faire et on se souviendra d'elle Judas décide de livrer Jésus Judas Iscariot l'un des douze apôtres va voir les chefs des prêtres il veut leur livrer Jésus les chefs sont très contents d'entendre cela et ils promettent de donner de l'argent à Judas celui-ci cherche une bonne occasion pour leur livrer Jésus Jésus fait préparer le repas de la Pâque c'est le premier jour de la fête des pains sans levain le jour où on doit tuer les agneaux pour la Pâque les disciples disent à Jésus nous allons te préparer le repas de la Pâque où veux-tu le manger Jésus envoie deux de ses disciples en disant allez à la ville et vous rencontrerez un homme qui porte un pot d'eau suivez-le il entrera dans une maison et vous direz au propriétaire de la maison le maître te demande où est la pièce où je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples en haut de la maison le propriétaire vous montrera une grande pièce toute prête avec tout ce qu'il faut c'est là que vous préparerez le repas pour nous les disciples partent et ils vont à la ville ils trouvent tout comme Jésus leur a dit et ils préparent le repas de la Pâque Jésus annonce qu'un des disciples va le livrer c'est le soir Jésus arrive avec les douze apôtres ils s'installent pour le repas et ils se mettent à manger alors Jésus déclare je vous le dis c'est la vérité l'un de vous va me livrer c'est l'un de ceux qui mangent avec moi les disciples deviennent tristes et ils demandent à Jésus l'un après l'autre est-ce que c'est moi Jésus leur dit c'est l'un d'entre vous les douze apôtres celui qui met la main avec moi dans le même plat le fils de l'homme va mourir comme les livres saints l'annoncent mais quel malheur pour celui qui livre le fils de l'homme pour cet homme là ce serait une bonne chose de ne pas être né le repas du Seigneur pendant le repas Jésus prend du pain il dit la prière de bénédiction il partage le pain et le donne à ses disciples en disant prenez ceci est mon corps ensuite il prend une coupe de vin il remercie Dieu il donne la coupe à ses disciples et ils en boivent tous Jésus leur dit ceci est mon sang le sang de l'alliance de Dieu il est versé pour un grand nombre de gens je vous le dis c'est la vérité je ne boirai plus de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu Jésus annonce l'abandon de Pierre Jésus et les disciples chantent les psaumes de la fête ensuite ils vont au mont des oliviers Jésus leur dit vous allez tous m'abandonner en effet on lit dans les livres saints je vais tuer le berger et les moutons partiront de tous les côtés Jésus ajoute mais quand je me réveillerai de la mort je vous attendrai en Galilée Pierre lui dit tous les autres t'abandonneront peut-être mais pas moi Jésus lui répond je te le dis c'est la vérité aujourd'hui cette nuit même avant que le coq chante deux fois toi tu diras trois fois que tu ne me connais pas mais Pierre insiste même si je dois mourir avec toi je ne dirai jamais que je ne te connais pas et tous disent la même chose Jésus prie à Gethsémane ensuite ils vont à un endroit appelé Gethsémane Jésus dit à ses disciples asseyez-vous ici pendant que je vais prier il emmène avec lui Pierre Jacques et Jean il commence à être inquiet et très effrayé et il leur dit mon coeur est triste jusqu'à mourir restez ici ne dormez pas il va un peu plus loin il se jette par terre et il demande à Dieu d'éloigner ce moment de souffrance si c'est possible il dit Abba Père pour toi tout est possible éloigne de moi cette coupe de souffrance pourtant ne fais pas ce que je veux mais ce que tu veux Jésus revient vers les trois disciples et il les trouve endormis il dit à Pierre Simon tu dors tu n'as pas eu la force de rester réveillé même pendant une heure restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera vous désirez faire le bien mais vous n'avez pas la force de résister au mal Jésus s'éloigne encore et il fait la même prière il revient vers les trois disciples et les trouve endormis ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts et ils ne savent pas quoi lui dire une troisième fois Jésus s'éloigne et il revient il dit à ses disciples vous dormez encore et vous vous reposez c'est fini c'est le moment le fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs levez-vous allons voyez l'homme qui me livre est arrivé Jésus est arrêté au même moment pendant que Jésus dit cela Judas l'un des douze apôtres arrive il y a avec lui une foule de gens avec des armes et des bâtons ils viennent de la part des chefs des prêtres des maîtres de la loi et des anciens Judas celui qui livre Jésus a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire il leur a dit l'homme que je vais embrasser c'est lui arrêtez-le emmenez-le et gardez-le bien en arrivant Judas s'approche tout de suite de Jésus et il lui dit maître puis il l'embrasse alors les gens mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent un des disciples prend son épée il frappe le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille Jésus leur dit vous êtes venu me prendre avec des armes et des bâtons comme pour arrêter un bandit tous les jours j'étais avec vous dans le temple et j'enseignais pourtant vous ne m'avez pas arrêté mais de cette façon ce que les livres saints ont dit se réalise tous les disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant un jeune homme suit Jésus il est couvert seulement d'un drap on l'arrête mais il laisse le drap et il part en courant tout nu Jésus devant le tribunal religieux ils emmènent Jésus chez le grand prêtre là tous les chefs des prêtres les anciens et les maîtres de la loi se réunissent Pierre suit Jésus de loin et il entre chez le grand prêtre il s'assoit dans la cour avec les serviteurs et il se chauffe près du feu les chefs des prêtres et tout le tribunal religieux cherchent une raison d'accuser Jésus pour le condamner à mort mais ils n'en trouvent pas en effet beaucoup de témoins disent des mensonges contre Jésus mais ils ne sont pas d'accord entre eux quelques-uns se lèvent et ils accusent Jésus en disant ce mensonge nous l'avons entendu dire je détruirai ce temple que les hommes ont construit et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas construit par les hommes mais même ces témoins-là ne sont pas d'accord entre eux alors le grand prêtre se lève devant tout le monde et il demande à Jésus tu ne réponds rien qu'est-ce que ces gens disent contre toi mais Jésus se tait il ne répond rien de nouveau le grand prêtre lui demande est-ce que tu es le Messie le fils du Dieu que nous adorons Jésus lui répond Jésus lui répond je le suis et vous verrez le fils de l'homme assis à la droite du Dieu tout puissant et venir parmi les nuages du ciel alors le grand prêtre déchire ses vêtements et il dit nous n'avons plus besoin de témoins vous l'avez entendu insulter Dieu qu'est-ce que vous en pensez tout le monde condamne Jésus et dit qu'il doit mourir quelques-uns se mettent à cracher sur lui ils couvrent son visage ils le frappent à coups de poing et lui disent qui t'a frappé devine les serviteurs prennent Jésus et lui donnent des gifles Pierre affirme trois fois qu'il ne connait pas Jésus Pierre est en bas dans la cour une servante du grand prêtre arrive elle voit Pierre qui se chauffe elle le regarde et lui dit toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth mais Pierre répond non je ne comprends pas et je ne sais pas ce que tu veux dire ensuite il va à l'entrée de la cour alors un coq chante la servante voit Pierre et elle recommence à dire à ceux qui sont là cet homme est un des disciples mais Pierre dit encore une fois non pas du tout un peu plus tard ceux qui sont là disent de nouveau à Pierre sûrement tu es un des disciples en effet tu es de Galilée toi aussi Pierre se met à dire que Dieu me punisse si je mens je ne connais pas cet homme je le jure au même moment un coq chante une deuxième fois alors alors Pierre se souvient que Jésus lui a dit avant que le coq chante deux fois tu diras trois fois que tu ne me connais pas et Pierre se met à pleurer chapitre 15 Jésus est conduit chez Pilate le matin de bonne heure les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens les maîtres de la loi et tout le tribunal religieux pour prendre une décision ils font attacher Jésus ils l'emmènent et le livrent à Pilate Pilate demande à Jésus est-ce que tu es le roi des juifs Jésus lui répond c'est toi qui le dis les chefs des prêtres accusent Jésus de beaucoup de choses Pilate demande encore à Jésus tu ne réponds rien tu entends tout ce qu'ils disent contre toi mais Jésus ne répond plus rien et Pilate est très étonné Jésus est condamné à mort à chaque fête de Pâques Pilate libère un prisonnier celui que la foule veut un homme appelé Barabbas est en prison avec ses camarades ils ont tué quelqu'un quand ils se sont révoltés contre les romains la foule arrive chez Pilate les gens se mettent à lui demander fais pour nous ce que tu as l'habitude de faire Pilate leur répond est-ce que vous voulez que je vous libère le roi des juifs en effet Pilate le sait bien les chefs des prêtres lui ont livré Jésus par jalousie mais les chefs des prêtres poussent la foule à dire libère-nous Barabbas Pilate leur demande encore qu'est-ce que je vais donc faire de celui que vous appelez le roi des juifs ils répondent en criant clous-le sur une croix Pilate leur dit qu'est-ce qu'il a donc fait de mal mais il crie encore plus fort clous-le sur une croix Pilate veut faire plaisir à la foule il leur libère Barabbas il fait frapper Jésus à coups de fouet puis il le livre aux soldats pour qu'il le cloue sur une croix les soldats se moquent de Jésus les soldats amènent Jésus à l'intérieur de la cour c'est-à-dire dans le palais du gouverneur et ils appellent toute la troupe pour se moquer de Jésus ils lui mettent un vêtement en peau tissu rouge ils tressent une couronne avec des branches épineuses et ils la posent sur sa tête ils se mettent à le saluer en lui disant salut roi des juifs ils le frappent sur la tête avec un roseau et ils crachent sur lui ils se mettent à genoux pour s'incliner jusqu'à terre devant lui quand ils ont fini de se moquer de lui ils lui enlèvent le vêtement rouge et ils lui remettent ses habits ensuite ils l'emmènent dehors pour le clouer sur une croix les soldats clouent Jésus sur une croix un homme de sirène appelé Simon le père d'Alexandre et de Rufus passe par là en revenant des champs les soldats l'obligent à porter la croix de Jésus ils conduisent Jésus à un endroit appelé Golgotha ce qui veut dire le lieu du crâne ils veulent lui faire boire du vin mélangé avec de la myrrh mais Jésus n'en prend pas ensuite les soldats le clouent sur une croix ils tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements puis ils les partagent entre eux il est 9 heures du matin quand il le clou sur la croix il y a une pancarte qui indique pourquoi Jésus est condamné dessus on a écrit le roi des juifs les soldats cloutent aussi deux bandits sur des croix à côté de Jésus l'un à sa droite et l'autre à sa gauche les gens qui passent par là secouent la tête et ils insultent Jésus en disant hé tu voulais détruire le temple et le reconstruire en trois jours et bien sauve-toi toi-même en descendant de la croix de même les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquent de Jésus et ils se disent entre eux il a sauvé les autres mais il ne peut pas se sauver lui-même maintenant le Messie le roi d'Israël n'a qu'à descendre de la croix si nous voyons cela alors nous croirons en lui et ce qu'on a cloué sur des croix à côté de Jésus l'insulte aussi la mort de Jésus à midi il fait nuit dans tout le pays jusqu'à trois heures de l'après-midi à trois heures Jésus crie d'une voix forte cela veut dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné parmi ceux qui sont là certains l'entendent et disent il appelle Élie l'un d'eux part en courant il trempe une éponge dans du vinaigre il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive il dit attendez nous allons voir si Élie vient le descendre de la croix mais Jésus pousse un grand cri et il meurt le grand rideau qui est dans le temple se déchire en deux morceaux depuis le haut jusqu'en bas l'officier romain qui est en face de Jésus voit comment il est mort et il dit vraiment cet homme était fils de Dieu quelques femmes aussi sont là et elles regardent de loin parmi elles il y a Marie de Magdala Marie la mère de Jacques le jeune et de José et Salomé elles ont suivi Jésus et l'ont servi quand il était en Galilée il y a là aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem Joseph met Jésus dans une tombe le soir est déjà là c'est le jour où on prépare la fête c'est-à-dire le jour avant le sabbat Joseph de la ville d'Arimaté arrive c'est un notable du tribunal religieux il attend lui aussi le royaume de Dieu courageusement il va chez Pilate et il lui demande le corps de Jésus Pilate est étonné d'apprendre que Jésus est déjà mort il fait venir l'officier romain et lui pose cette question est-ce qu'il est mort depuis longtemps ? l'officier romain le renseigne puis Pilate permet à Joseph de prendre le corps de Jésus Joseph achète un drap il descend le corps de la croix il l'enveloppe dans le drap et le met dans une tombe creusée dans le rocher ensuite il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe Marie de Magdala et Marie mère de Josée regardent l'endroit où en met Jésus chapitre 16 Jésus s'est réveillé de la mort quand le sabbat est fini Marie de Magdala Marie la mère de Jacques et Salomé achètent des huiles parfumées pour aller les mettre sur le corps de Jésus le dimanche matin très tôt au moment où le soleil se lève elles partent vers la tombe elles se disent entre elles qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe mais les femmes regardent et elles voient qu'on a déjà roulé la pierre pourtant elle est très grande elles entrent dans la tombe elles voient un jeune homme assis à droite en vêtements blancs alors les femmes sont effrayées mais il leur dit n'ayez pas peur vous cherchez Jésus de Nazareth celui qu'on a cloué sur une croix il s'est réveillé de la mort il n'est pas ici voici l'endroit où on l'avait mis maintenant allez dire à Pierre et aux autres disciples Jésus vous attend en Galilée vous le verrez là-bas comme il vous l'a dit les femmes sortent de la tombe et partent en courant elles tremblent elles sont bouleversées et elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur Jésus se montre à Marie de Magdala le dimanche matin Jésus s'est relevé de la mort il se montre d'abord à Marie de Magdala il avait guéri cette femme en chassant cet esprit mauvais qui était en elle Marie de Magdala va raconter aux disciples ce qu'elle a vu les disciples sont dans le deuil ils pleurent ils entendent Marie leur dire Jésus est vivant je l'ai vu mais ils ne la croient pas Jésus se montre à deux disciples deux disciples sont en route pour sortir de la ville Jésus se montre à eux d'une autre façon les deux disciples reviennent le raconter aux autres mais on ne les croit pas eux non plus de la ville de la ville Sous-titrage ST' 501